C'est un grand plaisir de vous retrouver, plusieurs qui étaient là hier soir et de rencontrer les nouveaux qui sont venus ce matin. Alors juste je rappelle un peu la petite page de publicité qu'on a fait hier soir. Dans ces psaumes, on se trouve dans ce CD, même si on n'est pas là pour vendre des CD, on sait à quel point un champ qui est mis dans une voiture ou autre, ça peut transformer une vie. Ça fait des années qu'on reçoit des témoignages de personnes qui nous disent à quel point un champ les a amenés au Seigneur, les a amenés à la guérison, les a restaurés, les a aidés à passer une phase difficile. Et donc il y a des champs anciens que nous avons réenregistrés qui étaient dans des cassettes parce que nous sommes de l'époque des cassettes. Et oui, on ne dirait pas comme ça. Amen. Nous sommes de l'époque des cassettes et des dinosaures. Amen. Et puis on a composé comme ce champ, celui-là, 15 jours avant d'enregistrer le CD. Voilà. Voilà, c'est un cadeau pour notre frère qui nous a si bien présenté, qui a si bien prophétisé tout à l'heure. Alléluia. Voilà. Libérez les cœurs de pères. Le Seigneur nous utilise beaucoup aussi à travers l'écrit. Et nous avons sorti cette brochure qui parle de l'importance que le cœur des pères revienne vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Finalement, c'est un message pour la famille. Mais ça concerne aussi les pères et les mères spirituels. Alléluia. C'est un temps où nous allons voir revenir vers nous des personnes parfois qui nous ont lâchés, qui ont mal parlé. Et qui se sont rendus compte au bout d'un moment que finalement, nous étions une valeur sûre. Amen. Et nous-mêmes, c'est un temps pour se pardonner les uns les autres. et oublier les contentieux que nous avons eus avec les autres parce que Dieu veut unir son peuple. Amen. Il veut unir une famille pour affronter Satan, non pas dans la division, mais dans l'unité. Alléluia. Il ne nous en reste pas beaucoup. On en a fait venir d'autres de Métropole parce qu'ils sont presque tous partis. Et je me permets de présenter aussi ce livre sur le couple qu'on a écrit tous les deux parce que nous croyons qu'une église forte est composée de couples forts. Et que le diable le sait. C'est pour ça qu'il essaie de diviser les couples et les familles. Et que parfois pour qu'un couple il marche, il suffit de comprendre certains principes comme celui que nous avons développé hier soir. L'importance d'apprendre à être d'accord, de ne pas être d'accord avec l'autre. Et ne pas toujours se sentir menacé dès que l'autre n'est pas d'accord avec nous. Vous savez que c'est sain dans un couple de ne pas toujours être d'accord. C'est sain dans une église de ne pas toujours être d'accord et de garder malgré tout le lien de paix. C'est un bon signe. Et les gens qui n'arrivent à être dans la paix que quand ils sont d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand votre femme est toujours d'accord avec vous, ou votre mari est toujours d'accord avec vous, c'est qu'il y en a un des deux qui s'écrase tout le temps. Et ça ce n'est pas la complémentarité. Est-ce que vous comprenez ? Un couple en bonne santé c'est un couple où l'autre il a le droit de penser par lui-même. Une église en bonne santé c'est quand les gens, on les encourage, on les enseigne à penser par eux-mêmes et non pas obligatoirement à croire tout ce qu'ils reçoivent sans l'analyser. C'est ce que nous disions hier soir. Et donc ce matin je compte sur vous pour analyser tout ce que je partage avec vous. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, je ne me sentirai pas rejeté. Amen ? Le Seigneur vous montrera que vous avez tort, c'est tout. Alors on aime aussi utiliser les réseaux sociaux et nous avons un compte Facebook qui s'appelle CJP Exhortation où toutes les semaines, parfois tous les jours, parfois tous les deux jours, ça dépend des périodes, nous mettons des vidéos, nous mettons des enseignements écrits, nous avons des temps de questions-réponses et nous touchons ainsi des personnes sur toute la planète dans le monde francophone. Nous croyons que Dieu veut enseigner son peuple dans le monde francophone. Et bien que ma femme soit anglaise, on n'a pas spécialement à cœur d'aller vers les pays anglophones parce qu'on trouve qu'ils ont suffisamment de chanteurs, suffisamment de prédicateurs, suffisamment de livres, mais il y a un besoin dans le milieu francophone d'enseignement libérateur, de chants libérateurs. Ce chant, ces deux chants étaient très beaux tout à l'heure. Merci à votre équipe de louanges. C'est très important de louer Dieu et pas juste de faire de la musique et de chanter des beaux chants. Alléluia, on a senti vraiment que tout votre cœur y était ce matin et combien nous apprécions cela. Donc hier nous avons parlé du prophétique, j'ai fait un rapide résumé. L'idée de ce message, de ce thème que nous partageons à travers nos voyages actuellement, c'est d'encourager le peuple de Dieu à se lever pour être un peuple prophétique qui avance dans la complémentarité. À l'un, Dieu va donner une vision, à l'autre il va donner un songe, à l'autre il va donner une parole, à l'autre il va donner un chant. Alléluia ! Et tout ça, c'est un peuple qui se lève pour pourvoir aux différents besoins des personnes dans la souffrance. Parce que, je vais y revenir, la Bible dit que celui qui prophétise exhorte, console, alléluia ! Il est là pour relever, merci Seigneur ! Donc nous sommes appelés à être un peuple prophétique et à sortir de cette notion, comme parfois certaines églises, que c'est toujours les mêmes qui apportent le conseil de Dieu, que c'est toujours les mêmes qui conseillent. Dieu veut qu'un peuple mature se lève. Amen ! Et il ne veut pas que ces dons soient l'apanage d'une élite. Maintenant, comme nous l'avons dit aussi, ça ne servirait à rien d'encourager les gens à rentrer dans une dimension supérieure du prophétique sans leur dire de mettre leur vie en règle, pour être utilisable par Dieu. Et à partir de l'instant où tu rentres dans une nouvelle dimension, les gens vont avoir les regards sur toi. Ils ont envie de voir des modèles. Ils ne veulent pas des gens qui prêchent une chose et qui font le contraire à la maison. Ils ne veulent pas des gens qui leur donnent un conseil prophétique, comment gérer leur vie, alors qu'ils ne savent même pas gérer la leur. Amen ! Et donc, il est temps de remettre les choses à leur place. Nous avons trop de, permettez-moi d'être aussi direct, de prédicateurs et d'enfants de Dieu qui veulent parler dans la vie des autres et ils ne sont pas un témoignage dans leur propre vie. Donc souvent, il faut revenir au point de départ. Alléluia ! Alors, ce matin, je voudrais, sur cette base, vous partager un message qui s'appelle les fondements du prophétique. Nous devons avoir des fondements sur lesquels nous voulons évoluer avec le Seigneur. Vous savez, si une maison n'a pas de fondements solides, elle va s'écrouler. Vous êtes d'accord avec moi ? Elle peut avoir de très beaux murs, de très belles tapisseries, un très beau toit, mais si les fondements ne sont pas solides, à un moment donné, elle va s'écrouler. Et comme le disait Julia hier, nous voulons durer. Amen ! Nous ne voulons pas être celui qui fait l'éclat de l'été. Vous connaissez le chanteur de l'été ? Pendant tout l'été, on entend son chant, puis on n'entend plus parler de lui les 20 prochaines années. Et nous voulons durer. On ne veut pas des personnes qui ont des ministères de l'été, ou simplement qui durent comme un feu de paille. Nous voulons des gens qui sont persistants, consistants dans la durée. Alléluia ! Et nous bénissons le Seigneur parce que nous connaissons le couple pastoral Sylvie et Prince depuis plusieurs années. Et nous voyons qu'ils sont là toujours dans la durée et que Dieu les fait prospérer. Amen ! Nous sommes très fiers d'être avec vous. Nous les remercions de nous accueillir aujourd'hui. Et nous, ce qu'on aime voir, c'est l'œuvre de Dieu qui avance. Amen ! Quel que soit le nom de la dénomination ou le nom qui est sur la pancarte de notre Église, quand on arrive là-haut, ce n'est pas tant les noms qui compteront, c'est les fruits que nous avons portés pour le Seigneur. Alléluia ! C'est pour ça que ce ministère est un ministère pour le corps de Christ. Et nous aimons encourager, enseigner le peuple de Dieu et le mettre en garde aussi vis-à-vis des excès nombreux qui peuvent exister dans des domaines divers, et entre autres là, dans le prophétique. Alors, le premier fondement, quitte à sonner un peu bateau, vous savez, c'est Jésus ! Amen ! Et nous devons comprendre ce que cela signifie. Jésus lui-même a dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen ! Donc Dieu veut nous faire grandir dans le prophétique, il veut que nous devenions prophétiques, pas pour rendre témoignage ce matin à Claude Payan, pas pour rendre témoignage à Pasteur Prince, même si Dieu veut appuyer notre témoignage. Alléluia ! Mais on n'est pas là pour glorifier Claude Payan ou Pasteur Prince ce matin, on est là pour élever Jésus. Il faut que de ceux qui vous aient partagé ce matin, vous ressortir en vous disant, nous avons élevé Jésus ! Amen ! Il a dit ailleurs, le Saint-Esprit, il me glorifiera ! Et vous savez, on peut développer, si on ne veille pas, un prophétique, entre guillemets, qui glorifie l'homme, glorifie une vérité biblique, même dépendre de la vérité qui est Christ. Vous savez, comment nous pouvons en arriver, parfois en tant que chrétiens, à nous entretuer les uns les autres, en maniant des doctrines ? Parce qu'on manie la doctrine, mais on s'est éloigné de la source de la doctrine. Amen ! Vous savez, comme ces gens, parfois, qui, vous prêchent la foi, et en prêchant la foi, ils vous donnent l'impression que, si eux sont en bonne santé, c'est parce qu'ils ont la foi, et que vous, si vous êtes malade, c'est que vous manquez de foi. Moi, j'ai une belle voiture, j'ai la foi, toi, t'es une casserole, tu manques de foi. Ça ne donne pas envie d'écouter des enseignements sur la foi. Et parfois, on ne veut plus entendre ces enseignements, non pas parce que la foi n'est pas un sujet important, oh que oui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je veux comprendre ce qu'est la foi. Mais la foi fonctionne selon d'autres critères. La Bible nous dit dans les Galates que la foi est agissante par l'amour. Donc tu peux prêcher n'importe quelle doctrine, si tu ne le fais pas avec la motivation et avec le toucher, je dirais, de l'amour de Dieu, cette doctrine devient une lettre morte, aussi juste soit-elle au départ. Est-ce que vous me suivez ? Et c'est ainsi qu'on peut partir sur des fondements qui étaient bons au départ, et ces fondements se transforment en cours de route parce qu'on n'y ajoute pas les ingrédients nécessaires. La nature de Dieu. Vous savez, si on n'est pas d'accord avec les frères et sœurs, ça ne nous empêche pas de les aimer. Amen. Mais quand on s'entretue parce qu'on n'est pas d'accord, on a certainement raté quelque chose de très important. Et aussi juste qu'on puisse être dans certaines doctrines, techniquement parlant, s'il manque l'esprit de la doctrine qui est Jésus, cette doctrine est devenue une idole. Mon église peut devenir une idole. Ma doctrine peut devenir une idole qui supplante Jésus lui-même. Je peux même avoir une conception de l'église qui fait que je suis obsédé par amener les gens à l'église, à mon église, à ma dénomination, et j'ai oublié de les mener à Jésus. Et on se retrouve d'un coup avec des gens qui viennent tous les dimanches à l'église et qui ne sont jamais nés de nouveau dans certains milieux. Est-ce que vous me suivez ? Parce que la doctrine de l'église, elle a pris le pas sur Jésus lui-même. Et donc nous devons nous assurer que Jésus, il est le but, il est le fondement de tout ce que nous faisons et c'est lui qui est glorifié et qui garde la première place dans tout ce que nous faisons. Alléluia ! Et c'est Jean qui a dit, Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Selon les endroits, Jésus diminue et les ministères et les dénominations croissent. Et attention aussi aux prophéties qui élèvent, qui nous élèvent trop. Vous savez, ces prophéties qui viennent vous dire à quel point vous avez un grand appel, un grand ministère. Dieu va faire des choses extraordinaires à travers toi. On aime bien que ce soit en public d'ailleurs. Amen. Alors je ne dis pas que Dieu ne parlera pas sur votre vie et sur votre appel, mais selon la manière avec laquelle c'est apporté, au fur et à mesure que tu prophétises, Jésus disparaît, tu sais. Toi, tu grandis et Jésus disparaît. Certaines personnes aiment bien qu'on leur dise tu as un appel particulier. Tu as un appel particulier. Mais ils aiment bien dans le sens de que particulier signifie supérieur aux autres. Mais moi, j'aime bien dire à ces personnes, c'est vrai, tu as un appel particulier. Mais tous les gens ici ce matin ont un appel particulier. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu à qui Dieu n'a pas donné un appel particulier et un appel glorieux. Dieu, quand il t'a prévu dans son plan, il n'a pas dit « Bon, ben celui-là, je vais lui donner un super appel, ça va briller de tous les côtés, et puis celui-là, je vais lui donner les cacahuètes s'il en reste. » Après, c'est une question de place. Il y a des gens qui sont appelés sur l'estrade à tenir des micros, à chanter, mais ça ne les rend pas plus importants que ceux qui sont dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez ? Et Dieu ne va pas nous juger en fonction du nombre de spots qui sont concentrés sur nous. Il va surtout te juger par rapport au nombre de spots du ciel qui sont concentrés sur toi. Et tu peux être dans l'ombre et avoir les spots du ciel à fond sur toi. Et tu peux être dans la lumière et tu sais, du ciel, on ne te voit même pas. Parce que Dieu ne nous juge pas par rapport à nos titres, il ne nous juge pas par rapport à notre position et il nous juge par rapport à la fidélité que nous manifestons dans ce qu'il nous a confié. Et si Dieu t'a confié pendant un temps, si Dieu t'a confié pendant un temps de nettoyer la carpette de l'église, sois le meilleur nettoyeur de carpette pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne va pas te juger par rapport à un super message, il ne va pas te juger par rapport à quelqu'un qui a écrit un livre en te disant, toi, tu n'as pas écrit de livre. Et si tu n'as pas appelé à le faire ? Mais il va te juger par rapport au nombre de poussières qui restent sur la carpette. Amen ? Pourquoi la Bible dit ce que vous faites ? Faites-le pour la gloire de Dieu. Dieu donne différents appels et ces appels sont appelés à être complémentaires. Bon, si on avait tous des appels pour être sur l'estrade, il n'y aurait personne dans la salle ce soir, ce matin-là. Vous imaginez, on serait tous sur l'estrade. Il y a un temps pour tout. Amen ? Il y a un appel pour tout. Alors, beaucoup de gens, ils passaient leur temps à se prophétiser les uns sur les autres à quel point ils seraient extraordinaires. Nous sommes là pour glorifier Jésus. Jésus est extraordinaire. Alléluia ! Dis-le à ton voisin, je suis venu pour glorifier Jésus ce matin. Alléluia ! Donc, voilà comment analyser. La Bible dit analyser les prophéties. L'apôtre Paul dit analyser toutes les choses. On l'a vu hier soir. Voilà quelques questions qu'il faut se poser parfois lorsque les gens nous disent j'ai une parole de Dieu. Alléluia ! Est-ce que ça conduit vers Jésus ? Est-ce que ça encourage à se rapprocher de lui ? Est-ce que ça le glorifie ? Est-ce que ça le fait croire et moi diminuer ? Ou est-ce que ça me fait croire et lui croître et lui diminuer ? Voilà les questions qu'il faut se poser pour analyser le prophétique. Alléluia ! Deuxième fondement du prophétique, c'est apprendre de mieux en mieux à connaître le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le prophétique qu'on a vu hier soir ça peut être des paroles, ça peut être des actes aussi, ça peut être des chants. Le prophétique consiste à communiquer la pensée de quelqu'un qu'on est suffisamment supposé connaître pour communiquer justement cette pensée. Est-ce que vous me suivez ? Plus je connais, plus je reconnais. Lorsque ma femme me téléphone, je ne suis pas lente de dire « Oui, madame, qu'est-ce que vous voulez ? » « Donnez-moi votre numéro de sécurité sociale » « Comment faire ? » « Pour que je sois sûr que c'est vraiment toi ? » « Alors, donne-moi l'année de notre mariage ? » Non, de suite, je reconnais. Je reconnais parce que je connais. Donc plus j'apprends à connaître Dieu, plus rapidement je vais reconnaître lorsqu'il me parle. Est-ce que vous comprenez ? Donc au lieu d'être obsédé par devenir prophétique, soyons obsédés dans le bon sens du terme à mieux connaître Dieu. Et l'apôtre Paul, il s'adresse à certains chrétiens, il leur dit « Je le dis à votre honte. Vous êtes chrétien, vous en êtes de nouveau, vous êtes sauvé, vous venez à l'église, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous voyez, on peut passer toute sa vie de chrétien sans vraiment connaître le Seigneur. On peut même être dans le ministère. La Bible dit « Certains viendront et diront au Seigneur « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? » Et je leur dirais « Hé, on ne se connaît pas. » Où sont les fruits de l'amour ? Tout ce que tu prêchais, tu faisais le contraire à la maison. Vous savez, lorsque j'étais pasteur, j'avais des gens qui souvent étaient prêts à se scandaliser s'ils voyaient que certains bougeaient un peu trop, sautaient un peu trop. Ils étaient calmes à l'église et eux, quand ils arrivaient à la maison, ils criaient comme des malades après leur femme et leurs enfants. Non, je leur disais « Venez crier à l'église et soyez calmes à la maison. » Venez libérer votre agressivité contre l'adversaire dans l'intercession et soyez gentils à la maison. Amen. Dieu veut qu'on soit les mêmes partout. Amen. Et qu'on libère l'agressivité là où il faut la libérer. Et moi, je vais vous dire, si vous ne la libérez pas contre les puissances de ténèbres, vous allez finir par la libérer contre les gens qu'il ne faut pas. Alléluia ! Donc, prophétiser consiste à communiquer des bribes, je dirais, de la pensée de Dieu et d'un Dieu qu'on connaît suffisamment pour savoir comment il raisonne. Et exercer, je dirais même, les dons prophétiques sans connaître suffisamment celui qui en est l'auteur devient vite dangereux. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est légaliste, vous savez, le légaliste, c'est la loi, c'est toujours comme ça. Vous avez remarqué que ce n'est pas toujours comme ça. C'est la loi. Le légaliste, il va interpréter avec son cerveau ce que Dieu lui dit. Parce que même lorsque le prophétique, il est supposé venir de l'esprit de Dieu et passer par notre esprit, mais notre esprit, après, il communique avec notre cerveau pour que nous puissions exprimer intelligemment ce que nous avons reçu. et de l'esprit à ce qui sort de notre bouche ou de nos actes, il peut se passer beaucoup de choses qui polluent l'esprit prophétique. Amen ? Et ce que Dieu veut, le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas qu'ils n'entendent pas Dieu. Écoutez bien. C'est qu'ils interprètent mal ce qu'il leur dit. Parce que le légaliste, si Dieu lui dit, voilà, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a commis un péché. Dieu part du principe que cette personne est supposée savoir que si Dieu lui dit ça, c'est pour relever la personne. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour la prendre à part. C'est pour ne pas l'humilier en public. Mais le légaliste, comme il a une fausse manière de penser, il se dit, si Dieu m'a montré ça, c'est qu'il veut punir cette personne. C'est qu'il veut humilier cette personne. Alors il va vous pointer du doigt et ça va lui donner beaucoup de valeur vis-à-vis des autres aussi qui vont savoir qu'il est prophétique. Il va dire, toi, le Seigneur m'a montré qu'il y a ce péché dans ta vie. Il va t'humilier en public. Et le Seigneur, il va regarder du haut du ciel, il va dire, celui-là, je ne lui donne plus de parole. Est-ce que vous comprenez ? Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas reçu de Dieu. Mais à cause de son légalisme, il a mal interprété ce qu'il a reçu de Dieu. Et souvent, le problème vient de là. Ce n'est pas Dieu qui ne nous parle pas, mais parce que nous ne connaissons pas assez le Seigneur, nous interprétons mal ce qu'il nous dit. Alléluia ! Vous savez, le prophétique, c'est quoi ? C'est le cœur de Dieu qui parle à notre cœur. Et si nous sommes tombés, Dieu est là pour nous relever. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous fortifier. Amen ! Vous savez, la conception, on voyage beaucoup, on rencontre beaucoup de gens, on est confronté au meilleur, alléluia, et parfois au pire. Mais la conception de beaucoup de gens, de ce qu'ils croient être le prophétique, je le résumerai comme cela. Ils rentrent dans ton église, par exemple, ils disent au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans cette église. Il prie pour quelqu'un, il dit, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas chez ce frère. Mais ce n'est pas ça, le prophétique. La Bible dit que celui qui prophétise, je vais y revenir, exhorte, console, relève. Donc, si tu veux que Dieu t'utilise dans le prophétique, il faut que tu abordes le sujet sous un autre angle. Tu rentres dans une église, et on en sait quelque chose parce que tous les week-ends, on est presque dans une église différente quand ce n'est pas tous les jours. Tu rentres et tu dis, Seigneur, montre-moi ce qui va bien dans cette église. Montre-moi comment encourager les gens à aller de plus en plus de l'avant. Amen. Tu pries pour un frère et une sœur. Montre-moi comment cette personne a besoin d'être encouragée. Peut-être qu'elle n'a pas eu une semaine parfaite. Alléluia. Tu n'as pas eu une semaine parfaite. C'est ça. Là aussi, ce n'est pas une révélation, je la connais. Mais elle a besoin d'être encouragée. Peut-être que cette personne, elle est partie de chez elle ce matin et quelqu'un lui a dit quelque chose de désagréable qui l'a fait se sentir petite et minable. Elle est là, là, depuis tout à l'heure, elle a essayé de connecter avec Dieu. Elle a même l'impression que Dieu ne l'aime plus et la rejette. Donc Dieu veut t'utiliser pour lui dire, hé, si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas pour te lâcher au premier problème. Amen. Et si dans la foulée, il y a des choses à voir qui ne vont pas, déjà au moins, tu ne les as pas cherchées parce que quand on les cherche, on les voit là où elles ne sont pas. Amen. Et Dieu te donnera la sagesse pour aider les gens à les régler, à les prendre à part. Alléluia. Vous avez envie d'être humilié en public, vous ? Il y a des gens, lorsqu'ils prophétisent, ils vous humilient en public et vous n'avez plus envie de revenir à l'église parce qu'ils se trompent de prophétiques. Ce n'est pas le prophétique qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit d'analyser toutes choses. Lorsque j'étais pasteur, toujours dans une autre vie, un jour, on a eu un temps où on avait un atelier prophétique. Et tous les gens qui pensaient recevoir quelque chose étaient encouragés à venir et le partager et puis on devait analyser. Et puis il y avait une sœur là. C'est comme si j'avais déposé pendant ce temps ma cuirasse de pasteur, tu sais. Elle a dit bon plan. Elle est venue là et elle m'a balancé par prophétie tout ce qu'elle avait contre moi. Tout ce qu'elle n'osait pas me dire. Non, il n'y en a pas à la Réunion qui font ça. Mais en métropole, on en a quelques-uns qui se promènent là. OK ? Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Au lieu de dire « Oh, hallelujah, Dieu me parle, je suis désolé, Seigneur. » La Bible dit « Analysez toutes choses. » Donc je l'ai reprise en public comme elle l'a fait en public, je l'ai reprise en public pour lui dire « Non, ce que tu dis ne correspond absolument pas à ce que je vis en ce moment. C'est même tout le contraire. » Amen. Et si tu avais quelque chose à me dire « Il y a le bureau pastoral, là, tu es bienvenue n'importe quand et c'est ton droit de me dire tout ce que tu n'aimes pas chez moi. » Je n'aurais même profité pour te dire tout ce que je n'aime pas chez toi. Hallelujah. Et on pouvait ressortir dans la paix du bureau. Mais tu ne joues pas avec le prophétique en public pour te faire passer pour le prophète dans l'année pour que ça donne du poids devant les autres à ce que tu es en train de dire. Amen. Mais combien de personnes ont leur vie brisée en laissant ces personnes faire ? Hello. Vous savez, si je suis prophétique, je dois être le premier à désirer que les autres analysent ce que j'ai reçu. parce que la Bible dit que les dons sont donnés pour l'édification du corps. Donc, ce n'est pas à toi de dire « J'ai reçu du Seigneur, on ne discute pas. » Mais si, on va discuter. Parce que la Bible dit que les dons ont été donnés pour l'édification de l'Église. C'est à l'Église et les gens sur qui tu as parlé de reconnaître si vraiment ce que tu as dit les a tirés vers le haut. Si ça les a tirés vers le bas, comme ces gens lorsqu'ils prophétisent il faut 15 jours pour se remettre, eh bien, peut-être qu'on va te demander de laisser ton don prophétique sur l'étagère pendant un moment. On va d'abord te demander de venir croître, suivre quelques enseignements, croître en maturité et après, tu reprendras ton don. Alléluia ! La Bible dit « Les dons d'un homme lui élargissent la voie. » Tu n'as pas besoin de jouer des coudes lorsque Dieu t'a donné un don. Tu n'as pas besoin de dire « Allez, c'est à moi de monter sur l'estrade, poussez-vous tous. Dieu m'a montré, c'est moi qui dois chanter, c'est moi qui dois prêcher, pasteur prince, prends des vacances, laisse-moi l'église. Dieu m'a l'a montré. » Non, si tu bénis les autres, tu sais ce qui se passe ? Les autres, ils en redemandent quand ils sont bénis. Hein ? S'ils en redemandent pas, c'est toi qui dois te poser des questions, c'est pas les autres. Hein ? Est-ce que vous comprenez ? Et c'est là que je suis venu au point suivant qui est l'honnêteté. Un des fondements de base du prophétique, c'est l'honnêteté. Amen ? L'honnêteté est un facteur par excellence qui doit caractériser le prophétique. Qu'est-ce que j'entends par honnêteté ? Ne pas jouer avec le prophétique, ne pas dire que Dieu m'a parlé quand il ne m'a pas parlé ou si on n'est pas sûr. Donc si tu n'en es pas sûr, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé non plus. Mais au lieu de dire l'Éternel a dit... Vous connaissez la musique ? Il y a des gens, ils ont l'air mais ils n'ont pas les paroles. Oh ! Ok ? Tu peux dire je pense que Dieu m'a dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas bien ça ? Humble ? Je crois que Dieu m'a dit ça. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez ? Un pasteur peut te dire Oh ! Tu es en plein dedans ! Gloire à Dieu ! Hein ? Ou alors il peut te dire tu es en plein à côté. Mais c'est pas grave. Mais dans l'humilité, on va grandir. Qu'ils te disent tu es en plein dedans, tu vas grandir en disant Oui ! Donc je suis sur la bonne voie. Je vais continuer à prophétiser dans ce sens. Alléluia ! Et si tu dis tu es à côté, c'est bon aussi. Tu vas dire je vais rectifier le tir. Si tu es dans l'humilité, il n'y a rien de grave à ça. Par contre, si tu es dirigé par l'orgueil, la dernière chose que tu veux, c'est que quelqu'un te dise non, non, ça ne joue pas. Non, non, mais c'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui n'êtes pas prophétiques. Vous n'avez pas réalisé l'appel fantastique qui est sur ma vie. Alors, essayons d'être un peu moins fantastiques des fois. Amen ! Et de chercher plutôt l'intérêt du peuple de Dieu. Parce que c'est pour ça que Dieu nous donne les dons pour qu'on se serve les uns les autres. Amen ! Donc, l'honnêteté ne pas appeler paroles prophétiques ce qui ne l'est pas du style Dieu m'a montré que tu es fatigué ce matin. Oui, mais tout le monde peut le voir. Vous savez, ces gens qui disent Dieu m'a montré que tu es fatigué. Ça équivaut à dire Dieu m'a montré que tu es un pull rouge ce matin. C'est le genre de prophétie que notre frère a donné une chaleur. C'est en plein dedans, mais... Amen ! Mais ce n'est pas une révélation. Est-ce que vous me suivez ? Alléluia ! Ne pas utiliser le prophétique pour brosser les gens dans le sens du poil parce que j'attends d'eux quelque chose en retour. Ah ! Si je leur dis ça de la part de Dieu, il va me faire une offrande. Ne pas utiliser non plus le prophétique dans l'autre sens. J'ai donné l'exemple tout à l'heure pour s'en prendre par prophétie et ce vers qui je pourrais avoir du ressentiment. Attention de ne pas communiquer nos frustrations. Attention de ne pas prêcher nos frustrations. Amen ! J'avais un ami pasteur, un jour il a eu quelqu'un de son église qui est allé assister à un séminaire tenu par un autre pasteur avec qui ils avaient eu un contentieux. Et l'autre pasteur à la fin de la réunion il s'est dirigé vers le membre de l'église de cet ami pasteur et il lui a dit Dieu me montre qu'il ne faut plus que tu ailles dans cette église ce n'est pas bon pour toi. Donc le lundi matin notre pasteur il a appris que Dieu avait parlé à son membre de plus venir. Ce n'est pas honnête ça. Est-ce que vous comprenez ? Dieu le juge ça. Amen ! Quand ce n'est pas dans un couple vous savez Dieu m'a montré chéri là vraiment ça ne va pas. Dieu a dit que ça ne va pas chéri. Ne mettez pas Dieu à toutes les sauces. Dieu il ne veut pas qu'on joue avec lui. Tu veux donner du poids tu sais face à ta femme là. C'est le Seigneur ce n'est pas moi c'est le Seigneur qui le dit. Mais calme-toi chéri d'abord parce que la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia ! Si tu veux entendre Dieu commence par te calmer. Alléluia ! Dans les gens qui prophétisent excité Dieu m'a montré calme-toi assied-toi qu'est-ce qu'il t'a montré ? Je ne sais plus. Parce que tout était dans je n'ai rien contre la gestuelle moi j'aime bien bouger ok ? Amen ! Alléluia ! Mais il faut que ce qui est derrière ça suive ce soit en rapport qu'il y a une gestuelle impressionnante et derrière on cherche la pépite qu'est-ce qu'il a dit ? Ça fait deux heures qu'il parle mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a prophétisé au nom du Seigneur j'ai rien compris. Je me rappelle être dans une réunion le gars disait le Seigneur me montre il y a un tuyau là qui part à droite de ce tuyau il y en a un autre qui part vers le haut et de celui qui part vers le haut il y en a un autre qui part à gauche et là il y en a un autre et au bout du troisième tuyau tu ne savais plus où tu allais dire sortons du flou artistique sortons du flou évangélique artistique Dieu a donné les dons de l'Esprit pour nous édifier pas pour nous perdre dans des tuyaux Alléluia ! Moi j'aime bien ce qui est consistant vous vous rappelez les exemples ceux qui étaient là hier soir on n'a pas donné des exemples flous quand tu passes de moins moins beaucoup dans ta poche à acheter une maison de comptant c'est pas le flou artistique Amen ! Alors ce qui ne veut pas dire que ce qui est prophétique c'est toujours révélation le simple don de prophétie n'apporte pas de révélation à lui-même quand il y a la révélation c'est que avec la prophétie Dieu a ajouté une parole de connaissance ou une parole de sagesse parfois la prophétie c'est juste encourager les gens et avoir une onction particulière pour les encourager Amen ! Donc ne cherchez pas toujours la révélation Seigneur montre-moi qu'est-ce que tu as sur le cœur juste de bénir les gens Alléluia ! L'autre jour on était dans une église et j'avais juste un mot c'était ensemble je me dis je vois juste un mot je ne vois pas une phrase et on est toujours tenté de rajouter vous savez et puis il y avait une femme de pasteur avec son mari qui était au fond c'est eux qui nous avaient invités et elle dit elle commence à parler au Seigneur alors que moi je n'ai rien partagé elle lui dit Seigneur je veux vraiment qu'avec mon mari on soit pleinement ensemble dans l'unité qu'on serve ensemble si c'est ta volonté vraiment mais au cœur de mon mari qu'on s'avance tous les deux et que le serviteur ait pris pour nous à cet instant son mari se tourne vers elle lui dit chérie tu veux qu'on s'avance tous les deux pour qu'il prie pour nous et quand ils s'avancent ils arrivent là je dis excusez moi je n'ai pas de grandes phrases prophétiques j'ai juste un mot ensemble dans le prophétique ce n'est pas besoin d'être des grandes phrases il faut juste que ce soit le bon mot au bon moment où tu dis je ne suis pas en train de me faire du cinéma Dieu m'a vraiment parlé et Dieu va vraiment nous oindre et combien c'est important ok d'apprendre à ne pas rajouter toujours je vais vous donner un exemple un homme de Dieu un jour se trouve là avec un groupe de personnes et le Seigneur lui montre une femme et il a le mot il a juste un mot le mot adultère donc il prend la femme à part il fait les choses dans les règles il lui dit ma soeur Dieu m'a montré que vous avez commis une adultère et la femme le regarde et dit non c'est pas moi c'est mon mari non mais ce que vous devez comprendre c'est qu'il avait vraiment reçu adultère mais lui il a rajouté il s'est dit je vais interpréter ce que Dieu me dit et vous voyez quand on essaie trop de rajouter on peut mal interpréter ce que Dieu nous dit ça veut pas dire qu'on avait pas reçu de la part du Seigneur alléluia et parfois le prophétique même si on veut pas du flou artistique quand il est vraiment sous l'onction ça peut être bizarre aussi on est d'accord regardez dans un autre atelier prophétique un serviteur que j'aime bien il a encouragé les gens comme je le citais tout à l'heure dans un autre exemple à communiquer ce que Dieu leur avait montré et il arrive à quelqu'un et la personne dit moi je vois j'ai la vision là je vois une banane qui pend dans un salon par une ficelle oh là là le serviteur de Dieu il dit là c'est en train de partir en sucette et bien vous voulez savoir il y a quelqu'un qui se lève et qui dit la semaine passée je suis allé voir un marabout il m'a dit de pendre une banane dans le salon au bout d'une ficelle ça peut être bizarre et du bon bizarre est-ce que vous comprenez ? ça c'est pas du flou artistique là c'est précis mais c'est sûr que que tous les gens qui te disent qu'ils voient une banane ils vous font attention Alléluia est-ce que vous me suivez ? Amen voilà et le quatrième et dernier point que je veux partager avec vous c'est vous rappeler ce que la Bible dit que j'ai déjà cité plusieurs fois et garder toujours ça comme fondement la recherche prioritaire d'édifier d'exhorter et de consoler est-ce que je veux rentrer dans une nouvelle dimension pour édifier exhorter ou consoler ou est-ce que je veux juste m'amuser avec les choses de Dieu voire me mettre moi en valeur avec les choses de Dieu alors vous allez me dire Claude Bayard mais ça veut dire qu'on ne doit pas regarder ce qui est mauvais il y a quand même du mal autour de nous est-ce qu'on doit se voiler les yeux non c'est pas ça simplement au lieu de se concentrer sur le négatif le prophétique veut nous faire concentrer sur le positif le diable lui veut qu'on glorifie ses oeuvres le diable a fait ça le diable a encore fait ça quelqu'un me disait le diable a encore caché mon torchon je ne le trouve plus depuis ce matin il y a des gens ils mettent le diable à toutes les sauces c'est bizarre tous ces chrétiens qui voient et qui entendent le diable tous les jours et qui ne voient pas Dieu vous êtes d'accord avec moi ? c'est quand même bizarre il faudrait attaquer le problème par un autre angle au lieu de chercher le diable dans la journée cherche Dieu amen moi j'ai un petit carnet toute la journée je me balade avec parce que je sais que je suis un auditeur oublieux et je marque des choses et le soir avec mon épouse souvent on se dit où tu as vu Dieu chéri aujourd'hui et toi où tu l'as vu ? et puis on partage dans quoi on a vu Dieu parce que c'est facile de passer à côté de ce que Dieu nous dit ce que Dieu fait dans la journée alors je tiens à bien préciser que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir ce qui est négatif simplement le prophétique lorsqu'il vient de Dieu veut concentrer notre attention sur la glorification du Seigneur et de ses oeuvres et non pas glorifier le diable lorsque les gens parlent sans arrêt du diable c'est inquiétant quand ils parlent même sans arrêt du péché le péché le péché vous êtes pécheurs non il a dit notre frère tout à l'heure nous sommes saints sanctifiés par l'offrande du corps de Christ c'est pas un rassemblement de pécheurs ce matin c'est un rassemblement de saints alléluia pas à cause de nos oeuvres parfaites mais à cause du sang précieux de Jésus qui nous purifie donc si ce matin on se concentre sur nos erreurs de chaque jour on va tous ressortir dépressifs mais si on se concentre sur la sainteté qui est le cadeau de Dieu pour chacun de nous notre âme est élevé ce matin alléluia et le prophète Ézéchiel à son époque il voit des choses il voit dans le monde spirituel en tant que prophète c'est tout à fait normal et il regarde la terre il voit que la terre est remplie de ténèbres donc Dieu ne nie pas que la terre est remplie de ténèbres et je voudrais vous dire que la terre autour de nous se remplit de ténèbres et va continuer à se remplir de ténèbres et c'est pas une confession négative c'est la réalité alléluia le prophétique c'est pas nier la réalité mais à un moment donné il entend les êtres célestes devant le trône de Dieu il les entend proclamer certaines choses et est-ce que les êtres célestes sont en train à la vue des ténèbres qui sont sur terre de dire aïe 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 ouïe 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 oh Seigneur comment on va faire éternel c'est tout noir en bas on a peur non il chante la terre est remplie de sa gloire la terre est remplie de sa gloire la terre est remplie de sa gloire le diable il n'aime pas ça il a mis tout ces ténèbres pour que tu ne vois plus Dieu mais toi quand tu es prophétique tu vois Dieu même à travers n'importe quelle ténèbre alléluia allez vous promener dans la nature regardez le beau pays que vous avez la belle île que vous avez la terre est remplie de sa gloire alléluia lorsqu'un petit enfant est né c'est pas beau un petit enfant la terre est remplie de sa gloire alléluia alléluia donc concentrez-vous sur les bonnes choses rendez grâce à Dieu pour les bonnes choses faites une liste de tout ce que Dieu a fait dans votre vie de positif parce que le diable veut concentrer votre attention sur ce que Dieu n'a pas encore fait sur ce qui n'a pas encore été exaucé au point que tu en oublies tout ce que Dieu a fait mais le prophétique c'est waouh entrer dans une dimension où je glorifie Dieu et d'ailleurs plus je glorifie Dieu plus je libère un principe biblique et puissant de la parole amen plus je confesse quelque chose plus quelque chose vient sur moi vous avez remarqué les gens qui parlent que de démons et qui sont obsédés par les démons c'est souvent eux qui ont besoin de délivrance je ne dis pas qu'il n'y a pas un temps pour le faire et pour le dire et pour l'enseigner alléluia mais quand on est obsédé par ça il y a des gens tu ne peux pas t'asseoir avec eux avoir un repas normal sans qu'ils te cherchent un démon tu vois tu es là tu dis on peut manger tranquille quand même est-ce que vous comprenez ce que je veux dire parce que leur mental est programmé comme ça mais moi je cherche Dieu ce matin je cherche Dieu dans votre regard je cherche Dieu dans cette église alléluia et je veux glorifier Dieu et je veux que le diable il diminue la terre est remplie de sa gloire et je termine avec ce dernier point lorsque Ézéchiel il est placé devant la vallée des ossements on pourrait dire en d'autres termes un cimetière c'est pas humainement très encourageant et Dieu lui demande dis Ézéchiel est-ce que ces os pourront revivre Ézéchiel il n'ose pas se mouiller c'est toi qui sais Seigneur connaissez ces situations où on ne veut pas se mouiller mais Dieu il veut qu'on se mouille et donc il dit à Ézéchiel en d'autres termes je paraphrase tu vas aligner ta manière de penser avec ma manière de penser tu vas aligner ta manière de parler avec ma manière de parler Alléluia toi tu vois les choses d'où tu te trouves mais nous qui sommes nés en Jésus-Christ la Bible dit que nous sommes aussi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ Amen donc être prophétique c'est arriver à se placer régulièrement dans cette position où au lieu de voir les choses toujours en dessous on les voit en dessous comme Esaïe Alléluia vous voulez voir les choses en dessous et lorsqu'Ézéchiel commence à parler selon la pensée de Dieu et le prophétique c'est pas communiquer notre pensée c'est communiquer la pensée de Dieu alors ces eaux se transforment et ça devient une grande armée parce que Dieu il voyait déjà à l'avance une grande armée tous les gens qui voient toujours ce qui ne va pas dans l'église il y a ça qui ne va pas dans l'église il y a ça qui ne va pas mais tu crois qu'on avait besoin de ta révélation pour le voir par contre est-ce que tu es capable de voir ce qui va et d'encourager ce qui va Amen rappelez-vous et je termine par là vous êtes assis dans les lieux célestes peut-être ce matin vous êtes assis sur ces chaises en plastique mais une part de vous et notre cerveau ne peut pas le comprendre une part spirituelle de vous est aussi assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ et c'est cette part qui doit dominer Amen et donc des fois vous pouvez même utiliser un peu d'humour pour vous encourager à voir dans dessus Amen donc si lundi demain votre banquier vous appelle et vous dit monsieur Antel madame Antel vous avez quand même un gros découvert vous lui dites moi d'où je me trouve là-haut il n'est pas si gros que ça Ok vous pouvez même l'encourager et lui dire monsieur le banquier il faut s'élever un peu venez à l'église et vous verrez les choses de plus haut plus tard Alléluia est-ce qu'on peut élever un peu oui